Comment acheter un nom de domaine et tout simplement le rediriger de manière invisible sur votre site internet ? Personne ne saura qu'on est sur votre site internet, ils penseront qu'ils sont sur un nouveau site, je vous dis ça dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Katala, je suis consultante en personal branding, j'aide mes clients, je les accompagne, je crée des formations pour avoir plus de visibilité, plus de notoriété et plus de clients grâce à internet. D'ailleurs, je vous invite à aller télécharger mon guide « Sois ta marque » en cliquant juste en haut ou en allant sous la vidéo. Il y a des exercices et toute une explication qui vont vous expliquer comment créer votre marque pour justement attirer de nouveaux clients à vous grâce à internet. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment acheter un nom de domaine et créer ce qu'on appelle une redirection invisible. Lorsqu'on crée un nouveau produit sur son site internet ou qu'on veut commercialiser ce produit, il n'est pas nécessaire systématiquement de créer un gros site à chaque fois. Ce qui est plus intéressant de faire, c'est tout simplement d'acheter le nom de domaine, le nom de ce site comme nom de domaine sur un portail comme on va faire ici avec OVH et ensuite de le rediriger vers une autre page, une page de votre site. Mais les internautes, eux, ne vaut pas du tout savoir qu'ils sont sur votre site internet. Ils auront l'impression d'être sur le nom de domaine que vous avez acheté. Donc, on regarde ça directement, on passe sur mon ordinateur. Alors, la première chose à faire lorsqu'on veut acheter un nom de domaine et créer une redirection derrière, eh bien, c'est tout simplement d'acheter le nom de domaine. Donc là, j'achète le nom de domaine de mon nouveau guide. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le télécharger, n'hésitez pas. Donc, c'est soit ta marque et on va mettre .fr. Comme toujours, je vous conseille de prendre le .fr et le .com. Le .fr, c'est parce qu'on est en France et le .com, c'est parce que c'est international. On ne sait jamais. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui voulait vous faire un vilain coup et qui achète le .fr ou le .com si vous ne l'avez pas pris. Il vaut mieux être prudent. Vous savez, sur Internet, il y a des gens très bizarres. Donc, on achète les deux, soit ta marque. On continue. On n'a pas besoin ici d'hébergement. Donc, on prend la formule qui est toute inclue. Ici, on prend le DNSSEC parce qu'il est gratuit et ça protège. On continue. Ici, c'est l'hébergement. On n'a pas besoin d'hébergement. Donc, on passe à l'étape d'après. Vous voyez, là, on a les deux tarifs qui étaient convenus. Plus, on est repassés en TTC. Ils ont rajouté la TVA. On valide. On vérifie bien que tout soit juste. Moi, c'est l'adresse à laquelle ça va m'être envoyé puisque c'est ma première adresse avec laquelle j'ai créé OVH. On continue. Donc, là, c'est le contrat. Moi, je paye avec mon compte Paypal. Je me permets de faire des paiements en récurrent. On continue. Voilà. Donc, là, ça me donne ma facture et je paye tout simplement. On met « et lettres ». Vous vérifiez que vous êtes une vraie personne. Voilà. Donc, quand ça, c'est fait, on va ici dans votre... Où il y a tous vos noms de domaines dans votre compte. Des fois, il faut quelques minutes pour que le nom de domaine soit effectif. Donc, on va dans les noms de domaines. On va aller chercher celui qu'on vient d'acheter. On va prendre... Vous voyez, il n'y est pas encore. Donc, on va attendre un petit peu que le « soit ta marque » apparaisse. Et je vous fais la suite dans quelques minutes. Donc, vous voyez, ça n'a pas été long. Pardon. C'est midi 4. Donc, vous allez ici dans les noms de domaines. Vous allez chercher dans les noms de domaines, le nom de domaine que vous voulez. Moi, je vais prendre pour celui-ci « soit ta marque.fr ». On va aller tout simplement ici faire une redirection. On va ajouter ici une redirection. Donc, pour l'instant, comme moi, je n'ai pas prévu de créer un site pour « soit ta marque », on va rediriger tout le site. Ensuite... Donc, ici, ça va être vers une autre adresse e-mail. Puisque ça va être une autre URL, une autre adresse mail. Une autre adresse. Donc, ce sera une redirection invisible. C'est-à-dire que les gens ne verront pas qu'ils sont redirigés. Elle sera temporaire parce qu'on peut la modifier. Donc, je vais chercher l'adresse. Elle est ici. Donc, c'est sur mon système I.O. Je copie. Je reviens ici. Je la colle. Ici, je mets un titre. On sait que ça, c'est cherché par les moteurs de recherche. Description, je la mettrai plus tard parce que c'est un peu plus long. Donc là, on a tout créé. On fait suivant. On vérifie bien. Ça va écraser toutes les autres redirections. Mais nous, on n'en avait pas encore puisque Soita Marque est tout neuf. Donc, on confirme. Et on valide. Voilà. Donc, pareil, ça va prendre quelques secondes. Mais lorsqu'on va aller prendre ici le nom de domaine Soita Marque et qu'on va le taper ici. Dans quelques minutes, secondes ou autres. Pour l'instant, ça n'apparaît pas. Mais après, on va directement être redirigé vers l'autre page. Et voilà. Nifini connu, une belle redirection pour montrer à vos internautes et à vos futurs clients une belle page propre. qui n'est pas forcément hébergée par... Vous voyez, vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de suivre les étapes une par une. Moi, je vous invite... Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dessous la vidéo. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Je réponds systématiquement. Je vous fais une autre vidéo sur OVH pour vous montrer comment on crée une adresse e-mail. Ça aussi, c'est très, très simple. Créer une adresse e-mail avec OVH. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. C'est parti.